À quoi ça me dégoûte ? Trop sucré ! Voilà mon repas de ce midi ! Pas possible ! Alléluia ! C'est tellement la vanille ! Je sais même pas lequel des repas me fait le plus peur ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Comme vous le voyez à ma tête, je vous prends au saut du lit ! Ça doit faire genre 20 minutes que je suis réveillée ! Et je prends déjà ma caméra ! Alors comme vous l'avez vu au titre, et après plusieurs mois à repousser ce moment, je filme enfin la vidéo, je mange comme mon copain pendant 24h ! Alors j'ai un petit peu peur, mais en même temps je sais précisément à quoi m'attendre ! Mon copain mange quand même pas mal sucré ! L'avantage c'est qu'il boit du café, beaucoup de café, même plus que moi ! Donc ça, ça devrait aller pour le coup ! Je sais même pas lequel des repas me fait le plus peur ! D'ailleurs il m'a fait une liste, je vais aller la chercher ! Alors que je retrouve cette petite liste ! Alors, il m'a fait une liste et j'avais déjà oublié un des éléments ! Je suis super contente ! Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne bois pas du tout le jus le matin, parce que je trouve que ça fait monter notre glycémie, mais vraiment j'ai un peu de mal ! Avant j'adorais boire un jus le matin, et maintenant c'est quelque chose que j'ai retiré, et je bois normalement une gourde entière d'eau ! Bon là je vous avoue que j'ai quand même pris mes compléments alimentaires, juste avant cette journée, parce que je vais quand même prendre mes compléments alimentaires, et j'ai bu quand même un petit peu d'eau, parce qu'il faut m'hydrater un petit peu ! Et même de toute manière, il boit aussi pas mal d'eau, donc ça il n'y a pas de souci que je boive l'eau, peu importe le moment de la journée, le temps que je boive mon eau ! Bref, ce n'est pas du tout le sujet ! Bon c'est parti, je vous dis de quoi va être composé le petit déjeuner, et là vous allez tout de suite comprendre quand je vous dis qu'il y a beaucoup trop de sucre ! Donc il m'a dit je mange 5 cracottes, avec de la crème de spéculoos au-dessus, la crème de spéculoos doit surtout être bien bombée ! Ok ! L'avantage c'est que comme j'habite avec lui, je ne dois rien acheter, et tout est déjà dans les placards ! Donc là j'ai sorti les cracottes, la crème de spéculoos, et bien évidemment du jus d'orange ! Bon la luminosité dans la pièce c'est vraiment une catastrophe, mais bref, heureusement que j'ai ma ring light ! Donc c'est parti, on va pouvoir manger le petit déjeuner ! Alors à vrai dire je suis très mitigée au sujet de ce petit déjeuner ! A vrai dire je me dis que clairement ça ne va pas nourrir, ça j'ai aucun doute, mais par contre je pense que ça va être quand même bon ! Clairement beaucoup, 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 trop sucré ! Bien évidemment j'ai oublié de vous dire mais j'ai un café, donc il m'a bien précisé un café sur puissance 2, donc c'est ce que j'ai fait avec notre machine ! En fait je pense que là le test va plus être sur le ressenti après le petit déjeuner, parce que moi j'ai quand même l'habitude de prendre des bonnes porridge, j'ai des bowl cakes, des pancakes, voilà des choses bien, bien qui tiennent bien au corps et là j'avoue que j'ai un petit peu peur ! J'adore le jus d'orange mais c'est un peu acide ! D'ailleurs j'espère que sur la quantité, monsieur va valider ! En plus là je m'en suis fait que 4 parce qu'il m'a dit 5 mais je vais quand même adapter les quantités ! Pour l'occasion j'ai même pris l'un de ces mugs ! Je vous ai un peu replacé, franchement je pense que j'ai bien fait de me faire que 4 cracottes parce que... Alors c'est bon hein, c'est bon mais c'est énormément sucré et c'est bien hard à manger dès le matin ! Je vous avoue que là, on dirait que c'est totalement un supplice mais c'est juste le fait que j'ai vraiment pas l'habitude de manger aussi sucré le matin ! Bon ça y est, j'ai tout terminé et je pense que d'ailleurs ma glycémie a fait oupla ! Mais bref, là alors c'est terminé sans être terminé parce qu'il m'a dit précisément après ton petit déjeuner, donc après le café classique, tu viens tout de suite prendre un dopio donc à double expresso, donc c'est ce qu'on va faire, c'est parti ! Bon bah écoutez, je pense que je vais terminer tranquillement mon petit dopio et puis ensuite je vous retrouverai probablement pour le repas de ce midi ! Bon il est actuellement midi 15, je viens de terminer le sport, je vais aller me laver pour vous donner un peu mon ressenti sur le petit déjeuner de ce matin ! Donc là en fait j'ai pas du tout faim, moi qui pensais avoir faim ! Mais par contre, bah je suis plutôt ballonnée ! Donc clairement je pense que le sucre, je ne le digère pas vraiment ! Vous voyez, je trouve que j'ai quand même un petit peu le ventre gonflé, mais bon ça va aller ! Bon il est très offrant, je me suis un petit peu préparée, ça fait grave du bien ! Et je commence aussi à avoir faim, donc c'est plutôt bon signe ! Je vais vous poser et je vais vous montrer les ingrédients du repas de ce midi ! C'est prêt alors ! On a besoin de pâtes, plus précisément des serpentinis, c'est très très important ! Ensuite, nous avons besoin d'un tube de sauce tomate, encore une fois de la panzanie cuisinée aux petits légumes, encore une fois très très important ! Et du gruyère ! Voilà mon repas de ce midi ! Alors comment vous dire que je le vois très très souvent manger ce repas, et qu'à chaque fois ça me dégoûte un petit peu, étant donné qu'il met une quantité de sauce ! Bon voilà, les pâtes sont cuites ! Alors lui il les mange vraiment à moitié froide, en mélangeant le gruyère qui n'est même pas fondu, etc. Moi ça pour le coup, je ne vais pas pouvoir ! Donc ne m'en voulez pas, mais je vais juste directement dans la casserole mettre un peu la sauce tomate, le gruyère pour que ce soit un peu plus fondu, et là je pense que ça devrait passer ! Franchement à chaque fois ça me dégoûte ! Bref ! Je vous montre quand même que j'ai mis pas mal de sauce, je ne triche pas ! Et voilà ! Donc là ça m'a l'air on va dire pas trop mal, je pense que ça va être mangeable pour moi ! En fait je pense que ce qu'il me donne le plus c'est la sauce tomate ! Je la trouve pas... Enfin elle me donne pas envie, je trouve qu'elle a une odeur ! Bon j'avoue que ça aurait pu être pire ! Il aurait pu manger des choses vraiment pas bonnes et que je n'aime pas ! Mais franchement, bon, c'est tout hein ! C'est juste que j'aime bien préparer un peu plus mes repas on va dire ! Bon, j'ai tout fini, honnêtement je trouve que ça manque de protéines, ça c'est clair ! Après ce soir il y a de la viande, même si je ne suis pas forcément enchantée par l'idée, mais en tout cas ce soir il y a de la viande ! Ah en parlant de protéines, c'est vrai par contre il prend un dessert qui est plutôt bien bien protéiné ! Je vais aussi boire un peu d'eau parce que le goût de sauce tomate dans la bouche, j'en peux plus, j'ai besoin qu'il parte ! Bon, pour le dessert, à savoir qu'il y a encore quelques temps, donc avant les vacances d'été, il le mangeait tout le temps, mais tout le temps, tout le temps après chaque repas de danette ! Ce qui était énorme en sucre et en calories et je ne sais quoi ! Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe ! Et depuis le retour des vacances, il a décidé qu'il allait manger à chaque fin de repas un petit yaourt protéiné ! Donc là c'est les Ipro, mais il prend aussi les Skir ou les yaourts grecs, mais s'ils sont seulement 0% ! Alors juste là, j'ai pris à la vanille parce que je ne me souviens plus avoir goûté ceux-là, mais il me semble qu'à la mûre, moi j'aime pas trop ceux-là ! Et au citron, j'aime bien par contre ! D'un coup, je ne sais pas s'il y a d'autres... J'ai trouvé un peu chimique, ça me fait penser à yaourt, mais je ne sais plus lequel ! Bref, je trouve ça chimique, mais ça va, ça passe ! Bon, il est actuellement 14h12 précisément ! Je voulais aller faire les courses pour acheter le repas de ce soir, mais je ne vais clairement pas avoir le temps étant donné que j'ai un rendez-vous à 15h en visio ! Donc je vais rester à la maison, je vais commencer à bosser, et d'ailleurs, je pense que je vais prendre le café en même temps, parce qu'il faut que je bosse un petit peu quand même ! Et puis voilà, je ferai mon rendez-vous et je vous récupère après pour aller faire les courses ! A tout à l'heure ! Je voulais me faire le café, regardez ce que j'ai fait ! En fait, j'ai laissé couler le café dans le verre qui nous sert à vide et l'eau, parce qu'en fait, à chaque début et fin de café, elle fait couler un peu d'eau pour rincer la buse, et je les fais couler dans ce verre-là ! Il est 16h15, ça y est, j'ai terminé mon rendez-vous, donc je vais pouvoir aller faire les courses pour le repas de ce soir ! Donc par contre, pas de goûter vu que mon chéri ne prend pas de goûter ! Je mets mes chaussures, je mets mon manteau et c'est parti ! Bon ça y est, je viens de revenir, on va avoir arrêté de faire les courses ! Et honnêtement, à chaque fois, je me dis pourquoi je vais jamais au Leclerc ? Et à chaque fois, je m'en souviens quand j'y vais ! En fait, il faut savoir qu'au Leclerc, à côté de chez moi, il n'y a pas énormément de caisses, mais bon, il y en a quand même plusieurs, on a à peu près une dizaine, on va dire ! Et il y a aussi un petit coin avec 4 caisses minutes, et les caisses minutes étaient fermées, j'ai pas trop compris ! Moi, j'avais trois pauvres trucs dans mon sac ! Enfin bref, il y a une gentille dame quand même qui m'a laissé passer, donc de ce fait-là, je vais continuer à bosser ! Par contre, je suis un petit peu deg ! Je pense que j'ai pas pris de goûter et que là, honnêtement... Par contre, je ne sais pas s'il prend un café ou quelque chose quand même ! Je vais lui demander, tu prends un café ou goûter ou pas du tout ? Alléluia ! Il vient de m'envoyer un message, il vient de me dire « Si, si, je prends un café, même deux s'il faut ! » Donc bon, je vais en prendre un ! Bon, il est 17h, ce soir, je vais être toute excitée, mais tant pis, je vais prendre un café parce que j'aurais trop envie ! Genre, on dirait une petite gamine à qui on offre les cadeaux ! Mais c'est pas grave, donc c'est parti, je vais prendre mon petit café ! Bon, il est l'heure de préparer à manger ! Par contre, la luminosité est peut-être un petit peu trop forte ! Je ne sais pas si c'est mieux, non ! Bon, je pense que c'est légèrement mieux ! Enfin, je ne sais pas ! C'est donc l'heure de faire à manger ! Pour vous expliquer un petit peu, en général, le soir, en réalité, c'est moi qui fais à manger ! C'est moi qui compasse les repas ! Et j'essaye au maximum de faire des plats végétariens ! Je fais de temps en temps de la viande ! En fait, si je fais de la viande, c'est principalement de la viande blanche ! Voilà, de la viande rouge, je ne fais jamais ça le soir ! Voilà, je mange de temps en temps de la viande rouge au restaurant, mais ça s'arrête là ! De ce fait-là, mon copain mange les repas que je lui prépare ! Mais là, en l'occurrence, j'avais quand même envie de ne pas juste faire un plat que moi j'avais choisi ! Parce que ce n'est pas ce que lui mangerait s'il était tout seul ! Donc, je lui ai demandé quel autre repas il mange régulièrement, que ce soit le midi ou qu'il pourrait éventuellement se faire si je ne suis pas là ! Ou éventuellement nous faire... J'ai encore à préciser que si je fais à manger, c'est par choix parce que j'aime bien faire à manger ! Bref, j'ai vraiment test fermé ! Et il m'a dit qu'il voulait de la viande rouge ! Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir ! Je vous avoue, j'étais pas trop trop chaude au début, mais bon, c'est pas grave ! Je vais respecter ce qu'il m'a dit de faire ! Donc, bien évidemment, j'ai acheté des steaks Charal avec de la sauce au poivre Charal ! Donc, il m'a bien précisé qu'il fallait prendre ça ! Donc, c'est ce que j'ai pris avec, bien évidemment, des frites ! Alors moi, je suis contre les frites ! Je trouve que ça met une odeur dans la maison pas possible ! Donc, des frites au four, bien évidemment ! C'est ce que j'ai pris, c'est ce qu'on va faire ! Donc, que dire de plus ? Rien ! Donc, c'est parti ! Donc, je pense que là, je vais pas vous apprendre à cuire des frites au four et des steaks ! Donc, je prépare tout ça ! Je vous mets probablement quelques images en accéléré ! Et ensuite, on se retrouve soit pour la dégustation, soit on se retrouve juste après ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi, je suis pas faim de la viande ! C'est parti ! Moi, je suis dégoûtée ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais faire devant mon sapin pour vous filmer cette conclusion ! Que dire de particulier ? Honnêtement, j'ai kiffé encore une fois filmer cette vidéo 24h ! C'était vraiment cool ! Ça faisait un moment que j'avais envie de la faire ! Et ça y est, elle est faite ! Alors, c'est vrai que mon copain mange pas non plus très très mal ! Il faut dire aussi que bon, par exemple, les repas du soir, c'est moi qui les fais et j'essaye au maximum que ce soit équilibré ! Mais c'est clair que malgré le fait qu'on habite ensemble, son alimentation est quand même bien bien différente de la mienne ! Donc voilà ! Sinon, bon, ça a pas été forcément très facile pour moi, en particulier pour le repas du midi et aussi pour celui du matin d'ailleurs ! Parce que clairement, j'ai été extrêmement barbouillée ! On va dire que j'ai quand même cumulé plusieurs jours où j'ai mangé un peu n'importe quoi ! Une expérience en tout cas qui a été plutôt sympathique, mais je ne sais pas si je la reproduirais ! Peut-être ! Je ne sais pas ! Mais je vais pas dire que c'était un supplice, mais c'était pas non plus extraordinaire pour moi ! Voilà ! Je pense que c'est à peu près tout ! Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, bien évidemment ! Comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir ! Vous pouvez commenter, liker et vous abonner à la chaîne ! Encore une fois, je vous invite à faire cela ! Si vous avez envie, ça me permettrait vraiment de me soutenir ! Et puis moi, à mon niveau de développer la chaîne ! Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo ! Et je fais même un gros bisou ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...